Musique Musique Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de novembre, donc pour vous bélier, ascendant bélier, lune en bélier On vous dit initier, ouvrir les portes, s'affirmer, agir, concrétiser Donc on va aller voir, eh bien, quelles sont vos énergies On vient de passer votre pleine lune, donc en début de mois d'octobre Il y a eu la pleine lune dans le signe du tarot qui a eu lieu samedi, donc en pleine Halloween Où on vous demandait de croire en l'impossible puisque c'était la lune de l'impossible C'est-à-dire qu'elle arrive deux fois, dont à Halloween dans le mois Donc lune en bélier, pleine lune en bélier le 1er octobre Pleine lune en taureau le 31 octobre C'est la lune de la cinglinglin, de quand les poules auront des dents, du 36 du mois Voilà, donc c'est pour ça que c'est une lune bleue Et qu'on vous demande de croire en l'impossible Donc cette pleine lune en taureau a amené beaucoup de choses Et puis elle est dans l'axe avec la nouvelle lune en novembre le 15 du scorpion Donc nouvelle lune dans le signe du scorpion On vous dit de marcher à travers vos peurs pour les transcender Donc voilà, il va y avoir un besoin d'acceptation Alors vous avez la guérison dans votre tirage Je spoil le suspense tout de suite Vous avez quand même la carte de la guérison Vous avez tempérance Et puis pendant le tirage, alors vous le verrez J'ai dû arrêter pour aller chercher les cartes Il y en avait une qui était tombée, qui s'était retournée Et c'est bien tempérance Donc on parlera de guérison dans votre tirage Sûrement dû aux effets de ces deux pleines lunes consécutives Dont celle du 1er octobre Et on a l'arcane sans nom, la mort Donc avec ici le quartz fantôme On vous dit de lâcher prise et d'embrasser de nouveaux départs De nouveaux commencements Et avec la guérison, vous avez donc ici La libération, la purification, pardon Le pardon, la transformation, l'infection Donc là il y a quelque chose à nettoyer On vous dit être, c'est humain d'être blessé C'est le moment de mettre en lien le corps, le mental, l'esprit et l'âme Lâcher les définitions et les étiquettes Nourrir ses passions et rechercher le plaisir L'authenticité, l'honnêteté et le rire Trouver la source de la mal à dit Et de la détresse Vous devez pardonner Faites ce qui est nécessaire pour augmenter votre bien-être Ne restez pas prisonnier d'un passé que l'on ne peut pas changer Déplacez votre intention Ne permettez pas que votre douleur blesse les autres Cherchez un traitement, n'ayez pas peur Donc ça c'est ce qu'on vous dit Alors effectivement, il y a eu un besoin d'introspection Et il y a eu un besoin de nettoyer Je dirais un sentiment de dégoût, de malaise, de mal-être Voilà, parce qu'on a le 4 de coupe derrière Il y a eu cette notion d'être Voilà, de devoir affronter ses peurs De devoir affronter ce qu'on redoute le plus Ici justement, alors Quand on a le diable et l'homme sans visage Je pense qu'il y a quelque chose ou quelqu'un Qui ne dit pas ses réelles intentions Moi j'ai pas l'impression que ce soit vous le manipulateur Vous avez tout simplement cette carte Qui indique aussi qu'il y a des énergies comme ça Donc la manipulation est une forme de contrôle Utilisé soit pour attirer l'attention Soit pour être aimé et s'apaiser Consolez-le et reprenez les rênes Vous êtes un adulte qui veut être aimé pour ce qu'il est réellement Moi j'ai plutôt l'impression ici Que vous avez attiré ce genre d'énergie Et que là vous avez besoin de guérir De lâcher, d'embrasser de nouveaux départs De nouvelles choses Donc c'est pas pour rien que tempérance Ou l'idée de guérison soit tombée Quand même 3 fois dans ce tirage On a de très 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 belles choses Des choses très positives Alors au vu du denier qui est tombé Vous avez le 7 de denier, 3 de denier 8 de denier, roi de denier, roi de denier 2 fois d'ailleurs 6 de denier ici Vous avez un besoin d'ancrage Je pense que là c'est nécessaire De retourner à l'essentiel De retourner à vos besoins A ce qui est nécessaire A votre sécurité à vous J'ai l'impression que vous avez laissé Quelque chose, une énergie Pas forcément quelqu'un Mais une énergie qui vous a un petit peu dépouillé Qui vous a un petit peu chamboulé C'est peut-être tout simplement Cette pleine lune en bélier Qui a amené tout ça Et donc il y a eu ce besoin Dans le contexte là L'ermite De s'intérioriser un petit peu De se canaliser De comprendre en soi Ce qu'on avait besoin de comprendre Pour justement guérir Que voilà Il y a des choses qui sont remontées Et qui là Vous permettent Peut-être une blessure d'abandon D'ailleurs Puisque derrière On a quand même le 5 de denier Le 5 de denier Qui parle d'accepter des choses Par peur d'eux Notamment une peur de l'abandon Une peur d'être quitté Ou de perdre sur le plan matériel En tout cas ce besoin d'ancrage Va vous faire revenir à la base À l'essentiel À votre sécurité Votre pouvoir Puisque le denier représente Un bouclier protecteur Alors on y va On rentre dans cette lecture Ici Alors on a le faceless Donc c'est l'homme sans visage Celui qui ne dit pas ses intentions Celui qui cache quelque chose Là il y a quelque chose de non dit Avec la papesse Quelque chose que Soit vous ne dites pas Ou soit l'autre en face Ne dit pas Alors on est bien dans une lecture générale Néanmoins Voilà Il y a ce rapport à l'autre C'est pas forcément votre autre Votre Voilà Lien d'âme Hamesur Flamme jumelle Peu importe Vous savez que j'aime pas C'est ce genre de connexion Vous avez en tout cas Un rapport À l'autre Avec ce sentiment De ne pas tout dire Ce sentiment peut-être aussi Avec le 10 d'épée D'avoir été trahi Ou dupé De ne pas avoir Eu tous les éléments en main Et d'avoir été un petit peu C'est vraiment une sensation D'avoir été planté dans le dos Voilà Comme si on vous avait planté Un coup de poignard Je pense que Vous Vous avez besoin D'authenticité De vérité C'est un peu On va pas Faire un Comment dire Un Un cliché Sur les béliers C'est vrai Vous êtes le premier signe De la rose odiacale Vous êtes celui Qui ouvrait La nouvelle saison Le renouveau Donc ça va vite Voilà Il y a cette pulsion Il y a cette impulsion aussi Mais là J'ai vraiment le sentiment Que Vous êtes Dans le Voilà Vous avez eu Un besoin d'action Et les choses Ne se sont pas déroulées Comme vous le souhaitiez Les choses étaient plutôt cachées Elles étaient plutôt à l'intérieur Et vous avez dû vous adapter Je pense à cette intériorité Puisqu'entre la papesse Et l'ermite Il y a ce besoin De comprendre Certaines choses Qui ne sont pas dites Donc c'est soit à l'intérieur Donc c'est soit à l'intérieur de vous Soit quelqu'un Par rapport à vous Ou bien une énergie Moi je sens plus Que c'est une personne ici Puisqu'on a le diable Et l'homme S'envisage L'homme S'envisage Pardon Alors Mes mots en ce moment Sortent plus vite Que mes pensées Donc des fois Ça bafouille un petit peu J'en suis désolée C'est aussi Une petite fatigue Que j'ai Alors Tempérance Qui parle justement De guérison Ici on vous demande De vous écouter D'écouter vos besoins De faire le bilan De vos talents De vos compétences De ce que vous avez envie de faire Il y a aussi cette notion D'écoute vis-à-vis des autres Parce que là On voit Quand bien même On a des boulots Qui sont dans l'individualité Qui sont Qui n'ont pas l'air D'être connectés aux autres Et bien ici Ils sont connectés Par les racines Par l'envie commune Par ce désir De grandir Il y a Il y a une notion De racine D'enracinement Dans votre tirage Ici c'est aller chercher Au fond de soi Et bien ce qu'on souhaite réellement Le denier C'est comme je le disais Le besoin Et puis c'est quelque chose Vous avez besoin de sécurité Vous avez besoin de savoir aussi Que les choses ne disparaissent pas Ici vous pouvez obtenir de l'aide Ou demander de l'aide Ça peut être un conseil Ça peut être un Voilà Une aide obtenue par les autres Donc un travail collectif Un conseil Qui va se porter Qui va être judicieux Qui va se révéler Et être porteur de sens Pour vous Puisque ça va vous permettre Justement Et bien de faire le bilan De ce dont vous avez besoin De ce que vous voulez Le 7 de denier C'est vraiment aussi Le respect des étapes C'est à dire que Vous avez planté une graine Il faut justement Attendre que la graine pousse Et puis On vous dit ici Que vous avez bien travaillé Vous avez Ça c'est dans le contexte Quand je mets la carte de côté Comme ça C'est pour m'aider A lire la colonne Ici le 8 de denier C'est tout simplement L'investissement Dont vous avez fait preuve L'investissement La dévotion Le travail acharné Ça va payer Faites moi confiance Ça va payer Et surtout Vous avez deux fois Le 6 de bâton Le 6 de bâton Qui parle de gloire De reconnaissance Donc ici Ayez confiance Dans le fait Que les choses Vont fonctionner Ayez confiance Dans le fait Que votre travail Va payer Ayez confiance Dans le fait Que vous êtes dévoué Et que vous allez Être reconnu pour ça C'est aussi Dans le travail quotidien Puisque c'est une abeille Donc elle est C'est la bosogneuse C'est celle Qui est dans la besogne C'est celle Qui travaille De manière acharnée De manière dévo Enfin Oui dévolue Et dans la dévotion C'est à dire Qu'elle a un but Et elle y va Tous les jours Elle fait Ce qu'elle a à faire Pour que ça porte ses fruits Donc ici Ça c'est vous Petite abeille Petite abeille bélier Qui êtes Dans cette mouvance là C'est à dire Que on vous demande Vraiment De vous dépouiller De vous débarrasser De tout ce qui ne vous convient plus Avec la mort Et la guérison Tempérance C'est vraiment aussi Cette notion De savoir Ce qui est bon pour vous Savoir ce que Vous devez cultiver Et vous dépouiller Vous débarrasser De tout ce qui n'est pas dit De tout ce qui Tout à l'heure On l'a dit Trouver la source De la malle La malle a dit C'est à dire Ce qu'on ne dit pas Ce qui est Tous les non-dits Tout ce que vous avez gardé En vous C'est comme si Vous ne vous étiez pas reconnus Et vous avez dû affronter Vos peurs Peut-être même avant l'heure Puisqu'il y a eu Cette pleine lune Qui a mis en lumière Tout ce dont vous deviez Vous débarrasser Et puis entre La conciliation De la balance Donc le mois dernier Et puis là Le scorpion Qui remet un coup de Karcher Sur vos peurs Ici c'est vraiment Servez-vous de l'énergie Du scorpion Donc la mort La mort Qui est l'arcane sans nom Pour les scorpions Ici pour vous transformer Pour vous libérer Et pour Et bien Reconnaître vous-même Ca passe d'abord par vous-même Ce talent que vous avez Ce travail là Que vous avez fait Parce que ça va être reconnu On vous demande d'ailleurs De vous éloigner Des énergies négatives Ou des personnes négatives Des pensées négatives Surtout le 7 d'épée Ca va être une énergie De Quelqu'un qui cancane Quelqu'un qui vous tire vers le bas Quelqu'un qui vous pousse Dans vos retranchements Et donc vous sentez Que vous devez partir Parce que justement Ici il y a quelque chose Qui vous attend Quelque chose de magnifique C'est à dire Soit une augmentation Puisque Derrière vous avez quand même Deux fois le roi de denier Le roi de denier C'est l'entrepreneur Celui qui touche à tout Et qui On va dire Dans l'entreprise Dans le travail que vous faites Ca va porter ses fruits Et surtout Ca va se transformer en or Vous touchez un bout de bois Ca devient une baguette magique en or Avec des étincelles Qui pétillent Des paillettes Des licornes Tout ce que vous voulez C'est vraiment Là c'est votre moment en fait C'est tout simplement Que vous Vous avez vécu les choses avant l'heure Donc vous vous êtes peut-être Fait un peu plus discret Vous avez eu besoin De comprendre et bien tout ce qui vous arrivait Et là vous comprenez Que justement Il y a une énergie Une entité Une pensée Une personne Qui vous tire vers le bas Et vous devez vous en éloigner Parce que justement Derrière vous attend Et bien cette reconnaissance Et puis aussi Conciliation avec le 6 de denier Le 6 de denier Qui peut parler Justement d'équité Entre deux personnes Ca peut être un accord Qui est trouvé Et c'est surtout dans les valeurs Moi que je ressens ça Pour vous les béliers Ce mois-ci Donc ce mois de novembre C'est Je sais valeur qui je suis Je ne me compromets plus Et j'ai fait cette petite introspection C'est J'avais parlé d'un coup de frein Le mois dernier Il me semble Parce que ça m'avait d'ailleurs Fait sourire pour vous En me disant Les béliers qui mettent un coup de frein C'est Voilà Sans tomber dans le cliché bien sûr Parce que vous pouvez être bélier Ascendant gémeaux Et lune en poisson Je ne sais pas Et du coup Vous pouvez avoir Jupiter en poisson Vous pouvez avoir Machin en capricorne Truc-muche en cancer Et du coup Le bélier va représenter Qu'une infime partie de vous Donc dans le solaire Ou lunaire Ou ascendant Ou Vénus Ou ce que vous voulez Ici Dans tous les cas Il y a un besoin De faire valoir vos valeurs Parce que vous en avez marre Des compromis Vous en avez marre De plus être vous même Vous en avez marre De devoir dealer Avec ce que vous n'êtes pas Donc ici Vous vous éloignez De tout ce qui est négatif Pour justement Flamboyer Comme vous avez l'habitude De flamboyer Comme vous avez l'habitude De foncer Et ici Vous reprenez le pouvoir Puisqu'on a deux rois consécutifs Et c'est le même Le roi de denier Qui parle d'abondance De stabilité De récolte De réussite Donc tout ce que vous entreprenez Ici Va se concrétiser par Alors si c'est au niveau du boulot Ça va être une promotion Et une augmentation Moi je sens vraiment Les deux aspects Promotion égale augmentation Ça peut être juste une augmentation Sans changer de poste Mais il y a vraiment cette notion D'être reconnu Et d'avoir les Je vais parler trivialement Mais les pépettes Qui vont avec Donc voilà Là vous allez récolter Vous allez réussir L'entreprise Le travail Que ce soit énergétique Professionnel Ou dans la famille Va être reconnu Et va être récompensé Gardez bien ça en tête Vous allez être récompensé Et puis le six de bâton Qui revient Pour bien vous confirmer Voilà Si vous n'en étiez pas sûr Et bien on vous le redit Vous allez être récompensé Donc le roi de denier C'est aussi celui Qui fait preuve d'autorité Parce qu'il sait ce qu'il veut Il sait ce qu'il a entrepris Il sait ce qu'il doit entreprendre Donc il y a cette aussi Vision stratégique De ce que vous avez Ce pour quoi vous avez travaillé Et puis dans la vision stratégique On n'a pas d'épée C'est pas le roi d'épée Mais dans l'entrepreneur Il y a aussi celui Qui écoute ses besoins Et qui va analyser Qui va agir Pour Donc il y a vraiment Cette notion là Que je ressens Puisqu'on a le quatre aussi Le quatre de bâton aussi Avec le cavalier de coupe Oui c'est ça Le cavalier de coupe Donc le quatre de bâton Cavalier de coupe Là on va parler un peu plus Sentimental Ou ça va être quelque chose Qui arrive pour vous Qui se met en action Qui va vous procurer de la joie Puisqu'on est bien dans L'amour Les émotions La sensibilité L'ouverture Les échanges Ici Donc ça peut être quelqu'un Qui arrive Qui a un projet avec vous Ou alors un projet Alors soit dans votre sensibilité Soit dans l'inconscient C'est à dire voilà Vous avez des messages Du subconscient Vous avez des messages Pas de l'au-delà Mais vraiment Voilà Vous allez explorer Les profondeurs Vous allez percevoir Les mystères Surtout que Alors ce que j'ai pas dit C'est qu'avec la grande prêtresse Pour moi vous allez avoir Une intuition Certainement très développée Ce mois-ci Dans le sens où Vous allez percevoir Qui vous ment Ça c'est très important Que je le dise Parce que sinon je vais oublier Qui vous ment Vous allez En fait C'est comme si vous gardiez Les choses pour vous Parce que vous observez Et vous observez Les réactions des gens Et ensuite vous agissez C'est peut-être pour ça Que vous sentiez Qu'il fallait mettre Un coup de frein Parce que vous alliez Dans une direction Sans trop avoir Les tenants Et les aboutissants Et là vous avez su Aller explorer à l'intérieur Vos peurs Entre l'ermite Et le diable Et puis tempérance Qui vient Soulager la douleur Qui vient réalimenter Ce qui n'était plus alimenté Et puis au niveau De l'intuition Vous le savez Et c'est pour ça Que vous êtes en observateur Ce mois-ci Parce que justement Il y a une action Que vous devez faire Vous le sentez C'est fort C'est puissant Vous devez faire cette action Mais avant Vous avez besoin D'avoir tous les éléments Donc le cavalier De coupe Va aussi parler Du subconscient Dans le sens Pour agir Dans l'intérêt commun De tous Et surtout Mon intérêt Est-ce que je veux Stabiliser Récolter Puisque le roi de denier C'est aussi la récolte Et le cadre de bâton C'est la récolte La stabilité L'abondance Et là Au niveau du travail Ça paye Vous avez des énergies Communes Donc en amour En professionnel Peu importe Ici Vous allez écouter Au plus profond de vous Ce que vous ressentez Vous n'êtes pas Dans le mental Trop Vous vous éloignez D'une certaine mentalité Mais vous n'êtes pas Dans le mental Vous êtes dans L'action Et le ressenti Dans l'eau Et le feu Il y a vraiment Cette notion De savoir doser Entre ce qui brûle C'est un peu tempérant C'est son boulot Entre l'eau Et le feu Je vous montre la carte Quand même En plus elle est magnifique Donc vous avez eau Et vous avez feu Donc vous êtes en train De tempérer C'est le mitigeur C'est un peu Le mitigeur du robinet Donc voilà Vous savez doser Vous savez Rajouter du chaud Quand il y a du trop froid Vous savez rajouter du froid Quand il y a du trop chaud Donc voilà Mais surtout Vous écoutez votre intuition Parce que vous sentez Qu'il y a quelque chose De plus puissant Qui va se révéler A vous ce mois-ci Et qui va provoquer Une transformation Où vous allez aller Vers qui vous êtes vraiment Ce que vous voulez vraiment Voilà Cette pleine lune en bélier Dans votre signe Elle a été très forte La pleine lune Dans le signe du toureau Elle a été très forte Et la pleine lune Dans le signe des gémeaux Le 30 novembre Va être accompagnée D'une éclipse lunaire Donc là aussi Ça va pulser Donc cette fin d'année Elle promet Elle promet de grands changements Des fins de cycle C'est normal Voilà Alors ici Moi je ne parle pas Je tiens à le dire Voilà Avant qu'on me fasse sa remarque Je ne parle pas du confinement Du second confinement Parce que je ne veux pas jouer Avec des énergies de peur Je ne veux pas être anxiogène Et rajouter à l'anxiété commune La vie continue Il y a encore des choses à faire Des choses qui Justement En cette période de pause Nous permettent de se recentrer Voilà Tous de manière commune Et en vous parlant plutôt De l'aspect positif Des axes d'amélioration Du travail Sur soi Et bien je pense Qu'on peut entrevoir Une issue beaucoup plus positive Donc voilà C'est juste aparté Parce que je vois Beaucoup de gens Qui sont en panique Je les vois dans les témoignages Donc voilà Alors roi de feu Motivant Idéaliste Ambitieux Charismatique Ça c'est vous On vous dit Concentrez-vous 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 Communiquez votre vision Agissez comme un leader Vous serez conseillé Par une personne créative Donc c'est ce 3-2 deniers Si vous avez du Taureau, Vierge, Capricorne Ou bien quelqu'un Qui est dans les métiers Des arts, de la création De la fabrication Voilà Vous avez Vous allez recevoir Un conseil de cette personne Donc écoutez-la Et puis agissez Parce que vous avez Encore un roi Le roi de feu Qui vous représente Ici Ah pardon Excusez-moi Neuf d'air S'attendre au pire Prédiction qui se réalise Mue blanche Donc ça c'est ce que Vous devez quitter Donc en agissant Vous n'êtes plus dans le mental Vous êtes dans la création Vous êtes dans l'action Vous êtes dans le ressenti Vous êtes dans le cœur Et vous n'êtes pas dans Le royaume des peurs Vous n'êtes pas dans Voilà Tout ça Vous ne vous laissez pas On va dire Plomber plus longtemps Par cette énergie-là Du diable Ça c'est derrière vous déjà Alors ici L'injustice Laissez les déceptions De côté Alors votre cœur Pourra guérir Et les choses S'arrangeront Donc ça C'est ce qu'on vous dit Pour vous permettre De guérir en plus Ici vous avez L'emprise émotionnelle Toutes vos émotions Sans créatrices Canaliser les plus négatifs Pour opérer un changement Donc c'est le boulot De l'arcane sans nom Et de la guérison C'est-à-dire On se libère D'une emprise émotionnelle D'une emprise tout court Moi je sens que Ce diable Et cet homme Sans visage Représentant une énergie D'emprise De choses cachées Et bien vous allez Vous en débarrasser Donc ça c'est très positif Aussi Et puis là on a Le non-amour Ouvrir votre cœur Vous donner de l'amour Vous permet en retour D'en recevoir à l'infini Donc il est très important Que vous décidiez Maintenant en conscience De transmuter vos énergies Donc vous dire Qu'à n'importe quel moment Vous avez ce pouvoir De transmuter les énergies négatives En énergies positives En vous concentrant Vraiment ce que vous voulez Ce que vous voulez C'est peut-être Un besoin de reconnaissance Mais avant tout Il vient de vous-même Pour obtenir On va dire Le respect des autres L'équité La reconnaissance Et bien Ça va passer par vous-même C'est-à-dire que là Vous allez vous dire Ok moi j'en vaux la peine Et du coup Vous allez porter un parfum Qui s'appelle J'en vaux la peine Numéro 5 de Chanel Et du coup Les autres vont dire J'aime bien ce parfum Oh là là Et là Vous attirez d'autres énergies Vous attirez d'autres personnes Des circonstances Des bonnes nouvelles Etc Au lieu de sentir le parfum Je mérite pas Voilà C'est un peu Je sais pas quelle marque D'ailleurs Parce que les grands Enfin les grands noms de parfums Ne porteront jamais Caca numéro 5 de Chanel Ça n'existe pas Donc voilà Pensez toujours au parfum énergétique Pardon C'est voilà Je suis un peu Un peu malade Un peu fatiguée Et j'ai moins de filtres Quand c'est comme ça Donc Aimez-vous Parce que le sentiment D'injustice En fait Il est un petit peu Canalisé par vous Donc là Vous allez lâcher un peu Les chevaux Vous allez prendre le temps De re-switcher Et de re-canaliser Dans des énergies positives Et du coup Voilà L'apprentissage La leçon Tirez les leçons De ce que vous vivez En ce moment même Et vous vous sentirez Vivifié Et plus confiant Il y a eu comme Cette pleine lune Là dans votre signe J'en reparle Parce qu'on a un petit peu L'épisode numéro 2 Du mois dernier Donc la suite Et ici Et bien en fait Vous êtes encore En train de réajuster Mais vous allez En profondeur Vers qui vous êtes vraiment Alors on va prendre Une carte conseil Pour vous les bélier Bélia Sondant bélier Lune en bélier Pour le mois de novembre Vivez dans l'émerveillement Ouvrez-vous A la magie De chaque moment Et ressentez la joie Et l'émerveillement De tout ce qui est vivant Cette attitude Vous permettra De rester connecté A l'extase Du flux de la vie C'est aussi le message Du 8 de Denier C'est à dire Qu'au quotidien Il n'y a pas que le labeur Il n'y a pas que le travail Et tout ça Ça peut être Transformer aussi Sa routine En rituel C'est à dire quelque chose Qui va vous faire du bien Par exemple Pour les femmes Ça va être Je prends des clichés Bien sûr Pour aller vite Mais voilà Quand on se maquille Quand on se démaquille Ça peut être Plus qu'une routine Mais vraiment Un rituel magique De beauté Quand vous avez Quand vous avez Fait vos petits rituels A la lune Par exemple Vous pouvez faire Une cure d'eau Une cure d'eau bénite Avec vous Vous ouvrez des bouteilles d'eau Vous mettez de la musique A taux vibratoire Et puis ensuite Vous refermez Alors ouvrez la fenêtre Quand c'est comme ça Vous pouvez passer juste une heure La musique Voilà Près de la bouteille d'eau Et puis ensuite Vous refermez le tout La fenêtre La bouteille d'eau Et puis dans le mois Vous allez boire cette eau Ou dans la semaine Ou dans la journée Et puis vous allez Vraiment transformer ça Parce que boire de l'eau C'est un besoin vital Mais on n'y fait pas attention Alors qu'en faisant Les choses en conscience Voilà Je me nourris d'énergie positive Je me démaquille ma peau Donc je suis en train De me faire du bien Voilà Ça fait du bien à ma peau Ça fait du bien à mes cellules Etc Etc Je sais pas Pour les hommes Ça peut être Prendre le temps De se tailler la barbe Je sais pas Mais je prends vraiment Des clichés Ou de bricoler Ou de réparer des choses Et bien là Vous allez vous sentir mieux Et ce sont des choses Qui au quotidien Vont ramener de la joie Dans le sens Où en le faisant en conscience Vous allez être comme un enfant Qui s'émerveille Oh tiens regarde J'ai réparé Chérie J'ai réparé l'armoire Qui grinçait un peu J'ai mis une goutte d'huile Et voilà Moi ça me fait une journée Je suis contente pour la journée Mais voilà C'est en faisant des choses De manière Avec vos mains De manière concrète Que vous allez Justement retrouver la joie Et l'émerveillement Donc ça c'est important Et j'ai pris le temps De vous donner Ce petit conseil Et puis là Je vais prendre une carte De protection Alors Parce qu'il y a des signes Qui sont quand même Pas mal impactés Là Justice Par le pouvoir De trois par trois De trois par trois Je rends moi justice Donc ma C'est la déesse Égyptienne de la justice C'est la règle C'est le verbe aussi Donc ce qui est dit Entre dans la matière Et puis par le pouvoir De trois par trois C'est à dire La règle de trois La règle de trois En magie Mais c'est le triple retour En fait Donc là Dites-vous Que tout ce que vous Mettez en place Va revenir Soit décuplé Enfin pas décuplé Mais triplé Ou bien Voilà Il y a des choses Qui vont de toute façon Se S'ajuster Et puis la règle De trois par trois Moi j'ai vraiment l'impression C'est cette loi Du triple retour Alors c'est pas une loi Non plus universelle Mais souvent C'est un peu Ce qu'on peut appeler Le karma Etc Donc prenez votre On va dire Votre bien En patience D'accord Il y a des choses Qui se mettent en place Il y a des choses Qui se règlent aussi Justice Balance Laissez aussi le temps A cette nouvelle lune En balance D'agir Voilà Il y a eu des énergies Aussi Dans la nouvelle lune En balance Qui est en train De régler les choses Allez Un message des anges S'il vous plaît Pour les béliers Connaissance divine Ferme les yeux Et concentre-toi Sur ta respiration Ressens la paix A l'intérieur de toi Au-delà de tes pensées Résides ta vérité Ton moi authentique Qui est amour éternel En dos de tes Qu'est-ce qu'on a Détermination Détermination Persévérance Et patience Sont la clé D'une issue positive Et puis Qu'est-ce qu'on vous Murmure A votre petite oreille Prends de la compassion Ressens de la compassion Pour un autre C'est un petit lapsus Désolée A chaque aube nouvelle Une nouvelle idée émerge Donc là Vous allez être plus créatif Ce mois-ci Je pense Avec autant de deniers Vous allez aussi Écouter vos besoins Alors La beauté de la nature Peut-être la réponse A ce que tu cherches Reconnecte-toi A la nature Aujourd'hui Voilà Là il y a un message Aussi avec le denier Donc reconnectez-vous A vos besoins Reconnectez-vous A la nature Je vous le dis Alors il peut y avoir Un truc pas mal C'est-à-dire De faire des bains de pied Pour le chakra racine Pour l'enracinement Pour désintoxiquer Vraiment Toutes les pollutions Que vous avez accumulées Dans le corps Donc un bain de pied Avec du gros sel Vous pouvez mettre Des huiles essentielles Et tout Vous jetez après Cette eau là Parce que le sel Étant un fixateur Il va prendre Vos mauvaises énergies Ne restez pas trop longtemps Un quart d'heure Ça suffit Un quart d'heure Vingt minutes Et puis ensuite Vous vous massez les pieds Vous aurez vos mains Et vos pieds Qui voilà Vibreront Fourmiron Et vous verrez L'énergie vitale Recirculer correctement En vous Je vous mets aussi Dans le lien des livres Qui vont pouvoir Vous aider Dans le développement personnel Voilà Et je vous souhaite Un bon mois de novembre Avec tout ça On se retrouve De toute façon Pour les vidéos Semaine, week-end Voilà Au fil de l'eau On va voir Comment les énergies évoluent Je vous aime Je vous embrasse Merci de votre écoute Merci d'être de plus en plus nombreux D'ailleurs Merci à vous D'arriver De me suivre depuis le début Pour celles et ceux Qui me suivent depuis le début Je vous aime Je vous embrasse Et bonne semaine à vous Bye bye J'espère que tu as apprécié Cette vidéo N'hésite pas A me laisser un petit pouce bleu Pour encourager mon travail Tu peux aussi me retrouver Sur Instagram Et Facebook Pour encore plus de contenu Sinon rendez-vous Sur mon site web Mangofedutaro.com Afin de pouvoir réserver Ta guidance Si le coeur t'en dit Allez A bientôt Bye bye Sous-titrage ST' 501